Guadeloupe Actualité Alors, je dirais motiver ma fille, pas vraiment, c'est elle qui est plus motivée, elle est intéressée, elle a vu ce concours et elle s'est dit bon, elle va se lancer à un défi et pouvoir participer, voir ce que ça donne. Donc c'est un milieu inconnu pour elle, donc elle va découvrir et voir ce que ça donne, tout simplement. En tant que parent, effectivement, on est obligé de suivre, d'accompagner, tout à fait, de l'accompagner et pouvoir voir jusqu'où elle peut arriver. Donc c'est un domaine, comme je l'ai dit, qu'elle découvre, donc moi je suis là pour ça en fait, en tant que parent, accompagnée, tout simplement. Au départ, je n'avais pas réalisé, pour moi c'était limite comme le déni. Et quand j'ai réalisé, j'ai vraiment, j'avoue, un tout petit peu, pleuré, juste un peu. Mais en fait, c'était vraiment incroyable, c'est magique. Et j'ai toujours voulu devenir mannequin, donc aujourd'hui je réalise un rêve du haut de mes 18 ans, presque 19 ans. Mes aspirations, je dirais, je pense mes parents aussi, mes parents. Je dirais que je regarde énormément de trucs à la télé, sur Instagram, par exemple Bela Hadid, Adhik Akech, ce sont mes aspirations en fait. J'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment ma famille en fait. Mais vraiment ma famille, ils m'ont soutenue, ils m'ont aidée. Ils ont vraiment été derrière moi. J'envoie beaucoup de bisous. C'est pour eux, c'est important. Moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui est mannequinat, tout ce qui est défilé, tout ce qui est mes... Je suis moi-même esthéticienne, en fait j'ai exercé en tant qu'esthéticienne et je suis... J'aime tout ce qui brille, comme dit Alicia. Et vu la taille et le choix même des enfants, ils ont voulu eux aussi se présenter à ce concours. D'ailleurs, ils l'ont fait seule. En fait, je n'ai pas eu la nomination de suite, puisque je n'étais pas chez moi. Donc ils ont essayé de me joindre. Elle a essayé de me joindre, donc je n'étais pas là. Mais j'étais très confiante, puisque c'est quelque chose qu'elle a toujours aimé. Petite, le changement, tout ce qui est défilé, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est changement. Elle aime ça. Donc ça a été, je ne dirais pas un étonnement, mais une très 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 grande joie de savoir qu'elle a enfin réussi dans quelque chose qu'elle souhaite elle-même. Pour mes enfants, oui, je les accompagnerai toujours, même s'ils sont loin. Mais je serai toujours avec eux, toujours. Ça leur permet d'avoir l'assurance qu'ils ont les parents derrière et que quoi qu'ils puissent faire, dès que ça reste quelque chose de sain, je suis là. C'est avec plaisir qu'on a présenté à vos téléspectateurs les lauréats du concours Top Model Europe Caraïbe. Donc Top Model Europe, c'est ce qui s'est fait de me dire en matière de concours de mode dans le monde. Et il se trouve que nous avons une délégation caraïbe que je préside qui nous permet d'emmener nos jeunes de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe directement dans les concours européens. Voilà. Et il se trouve que cette année, nous avons participé pour une première à ce concours-là. Et nous avons ramené la gagnante au niveau mannequin à femme, qui est Lorelai, le troisième au niveau mannequin homme avec Enzo et le troisième au niveau photo femme avec Priscille. C'est un très très bon résultat que nous avons eu. Là, ils sont suivis par des maisons comme Kenzo, Balmain et compagnie. Donc c'est signer de gros contrats avec des maisons européennes de mode et de photographie. C'est leur permettre de s'émanciper, c'est leur permettre de découvrir d'autres lieux et c'est leur permettre aussi de s'émanciper tout simplement parce qu'ils ne vont pas tous gagner le concours, c'est clair. Mais au moins, ceux qui vont gagner auront l'opportunité de visiter d'autres pays, de découvrir d'autres cultures. Et sinon, d'autres vont avec nous continuer à travailler pour être sur les 4 par 3 ici, sur des affiches de pub, sur des promotions, etc. Donc on va continuer à travailler avec eux. C'est reconduit chaque année. Donc là, on a une fashion week qui va se faire en octobre. Et là, je pense qu'avec Eclair TV, on va revoir un peu les choses. On aura un invité d'honneur, je vous l'annonce tout de suite, on essaie d'avoir Jean-Paul Gauthier en invité d'honneur avec deux ou trois mannequins d'honneur non professionnels. Mais aussi, permettre à tous les créateurs de mode de la Guadeloupe de montrer leur savoir-faire avec les mannequins que nous allons former. Donc on aura toute une équipe qui va encadrer tout ça pour permettre à la mode de prendre un essor en Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.